Message très très important du président Ibrahim Traoré. Chers frères, un message très important du président Ibrahim Traoré. Après les manifestations du peuple du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a décidé de faire une déclaration officielle afin de s'adresser au peuple du Burkina Faso. Alors famille, au milieu de cette déclaration, qu'est-ce qui se passe ? Il se dit aujourd'hui que, selon certaines informations, un assaillant, ceux qui ont voulu déstabiliser le Burkina Faso, parmi ces personnes-là, une personne a été arrêtée. Cette personne allait en direction de la Côte d'Ivoire. Selon les informations que nous avons reçues, la personne se dirigerait vers la Côte d'Ivoire et y transportait des âmes après l'échec de leur coup d'État. Donc, les populations ont pu arrêter cette personne-là. Il y a des vidéos-mêmes qui s'écritent sur la toile. Je n'ai pas encore reçu la vidéo, mais j'ai vu ça avec le frère panafricain. Alors, d'abord, on va lire le discours d'Ibrahim Traoré. On va vous donner les noms des personnes qui seraient arrêtées. Ensuite, on va vous laisser en compagnie d'un camarade panafricain qui va vous donner plus de détails sur la personne qui serait arrêtée, qui allait en direction de la Côte d'Ivoire avec des âmes. Donc, famille, d'abord, nous allons commencer avec le discours du capitaine. Mais je vais vous demander, famille, comme d'habitude, s'il vous plaît, poussez énormément les bleus, poussez les bleus, poussez les bleus. Prenez la déo, envoyez dans tous les groupes informés, tous les Ivoiriens, tous les Burkinabés, tous les Maliens, tous les Nigériens, tous les Africains, informez-les, car l'heure n'est plus à l'amusement. C'est parti, famille. Qu'est-ce qui se passe ? Le président Ibrahim Traoré s'adresse au peuple du Burkina Faso et aux Africains. Il dit ceci, je cite, « Ensemble, nous nous sommes engagés pour la libération de notre pays. Je rassure de ma détermination à conduire la transition à bon port en dépit de l'adversité et des différentes manœuvres pour stopper notre marche inésorable vers une souveraineté assumée. Ma conviction se forge à chaque pas franchie dans la reconquête de notre chère patrie. Merci à l'ensemble des Burkinabés qui assurent continuellement la veille citoyenne, gage d'une réussite collective. Un très beau message au peuple du Burkina Faso. Chers frères, faites confiance à Ibrahim Traoré. Nous allons gagner cette bataille. Alors, famille, je vais vous demander encore de pousser énormément les bleus. Continuez à pousser les bleus. Prenez la déo, envoyez dans tous les groupes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Selon une information, selon une information, après la tentative de déstabilisation, le chef d'état-major, le chef des services de renseignement et de son DAF sont aux arrêts. La tentative de coup d'état a échoué au Burkina Faso. Donc ici, selon cette information qui est sous mes yeux ici, on dit que le chef d'état-major du Burkina Faso et le chef des services de renseignement ainsi que son DAF ont été mis aux arrêts. Voilà. Donc, cette information a été beaucoup partagée, donc j'espère qu'elle est avérée. Maintenant, parce que j'attends la confirmation officielle du Burkina Faso afin de mieux communiquer sur cette information-là. Parce que, il faut qu'on décharge ces personnes-là. On doit leur dire la vérité. Ils n'ont rien compris encore. Alors, Fanny, comme je l'ai dit, sur cette affaire des personnes, de la personne qui aurait été arrêtée en direction de la Côte d'Ivoire, je vous laisse en compagnie de mon camarade, mon frère, Souleymane Baboukone, du PPACI, que nous sommes continués à vous informer sur cette information. En Europe et d'Afrique, les nouvelles sont très, très bonnes du côté du Burkina Faso. Les complotistes qui voulaient renverser notre capitaine Patriote, le président Ibn Traoré, camarades pour la plupart ont été arrêtés. L'armée a fait son boulot. Les forces de l'Europe ont fait leur boulot. Mais aussi, le peuple Burkina Faso a fait son boulot. Je voulais saluer l'ensemble du peuple Burkina Faso, mais je voudrais tout particulièrement saluer et féliciter le peuple de Oudé. Le peuple de Oudé. Oudé, c'est sur la voie Bobo du Lassau, Ouangolo Dougou. Quand tu quittes la Côte d'Ivoire et tu vas vers Bobo du Lassau, c'est là que tu trouves Oudé. À 4h du matin, camarades pays d'Afrique, à 4h du matin, il y a un malfaiteur, un complotiste qui avait dans son véhicule 4x4, Mishibishi 4x4, frère, il avait dans son véhicule des armes, des armes, oui, des armes, des équipements militaires dans son véhicule. Et donc, arrivé, puisque quand on a lancé la lettre aux environs de 22 heures, toute la population burkinabé est sentie comme un seul homme pour barricader toutes les voies principales du Burkina Faso. Il y a eu toutes les voies principales du Burkina Faso. Surtout, les voies qui mènent à la Côte d'Ivoire, ils ont tout bloqué. Donc, arrivé au checkpoint de la population, le gars, le complotiste, le malfaite, frère, il n'a pas voulu s'arrêter. La population a dit, garde toi, elle ne s'est pas garé. Et donc, il y a eu une course de poursuite qui a commencé. Et donc, la population a poursuivi, ils ont appelé, appelé, les gens ont renforcé les barrages, donc il était obligé au final de s'arrêter. Et quand ils s'arrêtent, là, il n'y a pas de 4h du matin. Parce que là, il y a le peuple de Burkina Bé, le peuple de Burkina Bé, il n'y a pas dormi comme nous autres. On n'a pas pu dormir puisqu'on était connecté et on est resté connecté au peuple de Burkina Faso. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vers 4h du matin, là, on arrive à le coincer et il s'égare. Quand il garde la population de Lugot, ils ont été très intelligents, très matures, très républicains. en tout cas, le peuple Burkina Bé était un peuple mature. Ils l'ont ligoté, ils l'ont mis de côté. Matin, ils l'ont livré, ils ont appelé la police. Mais avant que la police d'arrivent, ils disent, bon, allons vérifier dans ton véhicule là. Allons vérifier dans le véhicule. Allons vérifier dans le véhicule. Et le gars ne voulait pas ouvrir le véhicule puisqu'ils savaient ce qu'il était dans le véhicule. Alors, les populations se sont emplis au véhicule. ils ont commencé à casser tout et ils ont pu ouvrir le véhicule et ils sont rentrés et ils ont découvert des armes. Ils ont découvert des sacs de munitions, des sacs de militaires, des équipements militaires de tout genre. Camarades pays d'Afrique, de tout genre. Je vous le dis. Donc, ceux-ci étant, ils ont fait la pression sur la police et la police est venue attendre parce qu'il y en a qui voulaient le finir. Il y a un qui a se levé au point. Il y a le droit dans la tête. Mais, il y a certains qui ont fait obstruction pour ne pas qu'on puisse le terminer. Donc, ils se sont calmés. La police est venue le chercher. Et la police a demandé à la population de se calmer. Ils vont mener des enquêtes. Ils ont besoin de mener des enquêtes. Ils ont besoin de vérifier, de minutieusement vérifier le véhicule, de mener des enquêtes avec le véhicule pour pouvoir avoir d'autres informations. Mais le peuple de Gnabé n'a pas attendu ça quand même. Dès que la police est partie, ils ont mis le feu au véhicule. Donc, franchement, je les salue. Je les salue. Et on a eu la confirmation effective que beaucoup d'entre les complotistes ont été arrêtés. C'est une très bonne nouvelle. Donc, chers frères, voilà. Donc, chers frères, voilà. C'est ce que je vous disais. Donc, on attend les enquêtes de la police. Moi, je pense que les populations ont mal fait de mettre le feu au véhicule parce qu'il ne fallait pas le faire. Voilà. Il fallait laisser les enquêtes. Il fallait laisser la police faire les enquêtes, mener les enquêtes pour voir effectivement le véhicule venir d'où. Et moi, je pense que le peuple fait un bon travail et ils doivent continuer comme ça. Voilà. Continuez à travailler mais à chaque fois quand vous allez faire des saisies, de remettre ces objets-là à la police afin qu'ils puissent mener des enquêtes parce que quand vous brûlez les véhicules, ça va rendre l'enquête difficile. Si la personne nie, voilà, même si on a retrouvé des armes et tout, voilà, si ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la police peut faire s'il n'y a pas de preuve ? Voilà. Donc, il ne faut pas brûler les véhicules, il faut plutôt remettre à la police. Voilà. Donc, chers frères du Burkina de façon, merci à vous pour le travail que vous faites et merci au peuple